Oui, il est dégueulé. Il dit, je ne peux plus. Tu as une anecdote une fois. Moi, je préparais les premiers pas chez Nubray et c'était un soir, vers 5-6 heures de l'après-midi du soir, quoi. Il y a Serge Nubray qui vient, il y avait James Durbel, je ne sais pas si tu te rappelles. Si, si, si. Lui, il arrivait, il venait de faire... Il avait participé à l'univers d'un bas, en Angleterre. Il avait fait 4 ou 5ème à l'époque. Et Serge me dit, tiens, je te présente, James Durbel, est-ce que tu veux faire une séance d'entraînement avec lui ? J'ai dit, oui, bien sûr. Moi, j'étais super contre. Je m'entraîne avec un gros. Tu sais quoi, je l'ai épuisé. Il m'a pris pour un taré, ce mec. Et moi, je me suis dit, c'est quand même bizarre qu'il fait pour Eko avec le bon entraînement qu'il donne. Je l'ai usé. Je l'ai usé complètement. Et avant, on est devenu super bon poète. Et d'ailleurs, j'ai été chanteur du monde avant lui. Il avait un potentiel énorme, mais il ne se faisait pas mal. C'est ça. Il y en a beaucoup comme ça. Ils ont des génétiques physiques, mais mentalement, ils n'ont pas le... Oui, ils n'avaient pas... Ils n'allaient pas au bout des choses. Ils s'entraînaient parce qu'ils allaient s'entraîner, mais ils n'allaient pas chercher le petit truc en plus. La douleur qui fait du... Moi, j'appelle ça la douleur qui fait du mieux. Oui, mais à la rigueur, pour prendre de la masse, ils n'avaient pas tellement besoin. C'est surtout au régime qu'ils n'avaient pas la mentalité d'extrémiste qui permettait de... Oui, c'est-à-dire qu'il a eu beaucoup de... Oh, mais il a été sec quand même pas mal de fois, vers la fin, quand il était champion du monde aux Antilles. À l'époque, c'était son sponsor. Il avait un sponsor, c'était Henri Motreffle. Je peux te rappeler, c'est-à-dire le matériel Piccoli. Oui, oui. Et il s'occupait, lui, et la sélection était à Marteille. Il m'a demandé, tiens, est-ce que tu peux amener James et Hassan Khar, qui étaient aussi avec lui, pour les motiver sur la sélection. Et je le vois, je vais dans sa chambre, et je le vois, il se bouffe un kilo de banane. J'ai dit, mais James, qu'est-ce que tu veux dire ? Non, t'inquiète. J'ai dit, mais le concours, c'est pas ce soir. Ce soir, tu t'en fous, c'est une sélection. T'en as rien à foutre, il n'y a pas de place. Le concours, c'est dans une semaine. Et ben, justement, quand je l'ai vu, il était... Là, il était super bien, ce mec. Ce jour-là, il était super bien. Le lendemain, quand il a bouffé ses bananes, il est devenu pourri. Oui, oui. En une nuit, je me dis, qu'est-ce que tu as ? Et là, il l'a vu. Il me dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? J'ai dit, va à la pharmacie, t'achètes de la Boltoflorine. Vite-toi complètement, ça va limiter les dégâts, toi. Et là, bon, après, ça va, il est parti aux Antilles. Là, il a gagné monde. Mais il aurait été comme il était la veille que je l'avais vue. Là, il aurait gagné toute catégorie. Parce qu'il était super beau, ce jour-là. Et pour une connerie, pour une connerie, il s'est foutu en l'air. Oui, non, mais c'est difficile. Le dernier moment, gérer bien le dernier moment. Oui, parce que pour être bien, pour être prêt sur un concours, il faut que tu sois prêt déjà une semaine avant. Parce que là, après, tu vas faire ta décharge. Et après, tu vas faire ta recharge complète pour avoir la peau la plus fine possible. Mais ça, tu ne peux pas le faire si tu n'es pas prêt à l'avance, toi. Il ne faut pas se préparer comme ça. Moi, il fallait que je sois prêt au niveau sèche une semaine avant le concours. Et là, après, je pouvais faire mon rebond pratiquement les yeux fermés. Parce que j'étais prêt, je ne pouvais pas prendre de merde, tu vois. Là, quand tu es juste à la finale et tu bouffes de machin, tu as perdu une semaine. Et une semaine, voilà, tu as perdu ton concours. Oui, mais il était de quelle origine, Durvel ? Comment ? Il était de quelle origine, Durvel ? Il était des Antilles ? Oui, c'est un Antillais, oui. Oui, d'accord. De toute façon, ils ont des génétiques. Oui, déjà, mais il y a le fait qu'il... Bah, lui, c'était un petit peu, bah, tu sais, l'Antillais, comme on peut l'entendre, toi, un petit peu non-chalant. Oui, bah, bah, cool, ouais. Je marche doucement, je m'en fous. Mais c'est vrai qu'à l'entraînement, c'était pas... Il fallait le pousser, l'entraînement. Il n'allait pas au bout de lui-même comme il aurait du tout. Mais ça lui réussissait, si tu le poussais ? Parce qu'il y en a... Si tu les pousses trop, ils vont s'effondrer, quoi. Oui, à quoi, c'est une question mentale. Il faut aimer se faire mal. Mais je crois que c'est dans n'importe quel sport, quelqu'un qui veut vraiment y arriver, qui... Il faut y aller à fond. Il faut te faire mal, il faut te défoncer. Il faut arriver à la ramasse. Il faut repousser tes limites. Et il n'y a que comme ça que tu peux y arriver. Et si tu te dis, oui, je suis bien, je suis bien, et puis tu te fais pas mal, non. Moi, j'ai vu plein de mecs à l'entraînement, des fois, et bon, je l'ai dit, d'un mec, il me dit, tiens, tu peux m'assurer, derrière, tu sais, bon, avec leur poids, j'arrive, allez, vas-y, encore, encore. Ah non, ça y est, mais je dis, non, ils continuent, et les mecs qui arrivent en faire 5, 2, plus, alors que, tu vois, ils arrêtent avant. Oui, oui. Et ça, c'est tes... Et ce truc-là, il faut l'avoir, c'est le truc que t'as en toi, en plus, quoi. Et si tu l'as, tu peux être sûr que tu vas réussir. Si tu ne l'as pas, malheureusement, ben, ouais, voilà. Si tu ne réussis pas, c'est que... C'est que ta fois, tu ne t'es pas donné à fond. Bon, après, c'est pareil, il y a des mecs qui arrivent à certains niveaux, ils ne peuvent pas aller au-dessus, parce qu'ils ont une génétique qui n'est pas non plus idéale pour monter haut, mais plus tu vas te défoncer, plus tu vas à ce que tu veux, quoi. Oui. Mais bon, ça, c'est... Ça dépend de l'individu, c'est le mental, après. Oui, non, mais c'est le plus difficile, le mental. Enfin, après, les génétiques, on a la génétique qu'on a, mais le mental, c'est là où tu peux peut-être le plus travailler. Ben, exactement, oui, c'est ça. C'est le mental et puis prendre du recul sur toi-même aussi. Il ne faut pas croire que tu es bien. Oui, je suis bien, je suis bien. Non, non, on n'est jamais bien. Il y a toujours mieux, il y a toujours mieux. Donc, il faut toujours pousser. C'est un sport qui n'est jamais... Tu n'arrives jamais au bout, en fait. Ah ben non, il y a toujours... Non, et puis, il faut toujours aller plus, toujours plus, toujours plus. Ce n'est pas comme un mec qui va faire le marathon. Bon, lui, il va faire son entraînement, quoi. Il peut faire ses marathons, il fera toujours ses marathons, quoi. Mais là, dans ce sport, c'est toujours au-dessus, toujours au-dessus, toujours au-dessus. Même quand tu es gros, c'est toujours au-dessus. Oui, parce qu'il y a un mec qui arrive plus sec, un autre qui arrive plus gros, il a plus de cuisse. Oui, de toute façon, ce sport-là, tu as vu comment c'est la progression. Si tu regardais à l'époque, à l'époque, Steve Reeve, qui était univers, et tu vois maintenant, tu vois Calrine ou des mecs comme ça, tu te demandes où ça va s'arrêter, d'ailleurs. Oui, pour l'instant, ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter, en plus. J'avais des problèmes cardiaques. Oui, oui. Et il s'avère que c'est tous les mecs qui décèdent, c'est... Ah ben oui, c'est le cœur, en priorité. Et puis, beaucoup les Noirs ont des problèmes de reins, aussi. Ah, les reins, c'est dû beaucoup au diurétique, au régime, ça. Oui, non, mais les Noirs, ils ont des plus petits reins, aussi. Comme ils sont plus habitués à transpirer, ils pissent moins. Donc, ils n'ont pas le même métabolisme des reins que nous, et il y en a pas mal qui sont restés avec les reins, quoi. Mais c'est vrai que le cœur, c'est le plus gros. Ah oui, de toute façon, tu sais, quand tu t'injectes des produits huileux, ça bouge les artères, plus ou moins. Donc, arrivé à un moment, ils sont prêts que tu me gardes, c'est ça qui se passe. Tu sais, il y en a beaucoup qui sont décédés de ça. Il y en a, entre autres, Édouard Kawak, puis plein d'autres, parce qu'on connaît les plus gros qui sont décédés, parce qu'ils avaient pignon sur rue, et puis, voilà, quand ils sont décédés, ça fait du bruit. Mais il y en a plein, plein des mecs qui sont anonymes et qui sont morts de ça, parce que les produits ont fait des dégâts. Ils n'ont jamais percé. Mais enfin, les deux derniers qui sont morts, Dallas, je ne sais pas si tu connaissais Dallas. Oui, Mac Carter, c'est très jeune, le mec. Et puis, Piana, ils sont morts debout, le cœur est d'une crise cardiaque, les deux, et puis ils se sont écroulés. Ah ouais, ça pardonne pas. Tu sais, le cœur, c'est comme un moteur de voiture. Si tu ne mets plus d'huile dans ton moteur, il crie. Là, les artères sont bouchées, ton sang ne passe plus pas, ton cœur, il fait une crampe, et puis voilà. Je sais, j'ai fait un impetus il y a 7 ans, et j'ai fait y rester. Et là, maintenant, j'ai eu un quadruple pontage, plus c'est hors temps plastique, mais je sais d'où ça vient. Oui, oui. Alors, il ne faut pas non plus généraliser, ce n'est pas tout le monde. Peut-être que j'avais une génétique qui était de fragilité à ce niveau-là aussi. Ah ben, c'est sûr qu'il y a des prédispositions. Ça fait partie. Je n'aurais pas pris ces taux-là, je n'aurais jamais eu ça, tout à fait beaucoup plus tard. Voilà, il y a des prédispositions, mais bon, il y a beaucoup de monde qui ont ces prédispositions. Oui, voilà, oui. Forcément, si tu as des prédispositions, puis tu prends des produits qui vont te déclencher ces taux-là, ben après, il ne faut pas... voilà. Et même le sport en lui-même, dès que tu le pousses un peu à l'extrême, de toute façon, ce n'est pas bon non plus, sans parler produits ou... Oui, voilà, déjà. Enfin, à la limite, tu peux pousser, après, ton corps, il s'adapte. Mais bon, puis en plus, sans compter que tu pousses des poids très lourds, donc tu as des articulations qui morflent. Regarde, si tu regardes Coleman, entre les genoux, les manches et tout ça, il morfle, le mec, en ce moment. Ah ben là, oui, moi, je ne voudrais pas être à sa place. Qui pleure d'autres, hein. Ah oui, oui, ben c'est sûr que... De toute manière, tous ceux qui ont arrêté les derniers Olympias, c'est à cause de blessures. Voilà, oui. C'est pas difficile. Même beaucoup de gens en France, que ce soit aussi bien des hommes que des femmes, il y a des femmes qui ont des problèmes d'épaule, des problèmes de genoux, des problèmes de hanches, parce que ça pousse, un tel corps humain, il est fait pour supporter ton poids, il n'est pas fait pour pousser des tonnes et des tonnes. Ah ben non, et puis surtout longtemps, des tonnes et des tonnes, pendant longtemps. Voilà, c'est ça, oui. Alors le muscle, lui, il va suivre le moment, parce qu'il va s'adapter à l'effort que tu lui demandes, mais les articulations, ça se suce prématurément. Oui, fait... Tu vois beaucoup de mecs arriver à 50-70, ils ont tous les genoux en braque. Mais, oui, puis... Dans les salles, les anciens, tu les vois plus faire de squat, à quelques exceptions. Mais sinon, tu ne touches plus à ça, ça peut être trop mal. Mais sinon, le muscle, il s'adapte ou il s'arrache, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de muscles arrachés. Ça tient, ça passe ou ça cache, quoi. Oui, c'est des tendances qu'on voit. Les mecs s'arrachent de plus en plus les muscles. Oui, mais ça, forcément, parce que... En plus, les produits te donnent vachement de force, donc tu vas pousser beaucoup plus lourd. Alors c'est souvent aussi parce que les mecs ne s'échauffent pas assez. C'est-à-dire que tu vas aller à un froid et moi, j'ai fait la connerie. Je me suis... Enfin, j'ai fait y m'arracher un pec à l'époque, etc. Je suis monté assez lourd, enfin, assez lourd comme d'habitude au pec. Je suis monté et à 190, j'ai décroché la barre. J'en ai fait deux, trois. Et là, j'ai senti un petit truc sur le tendon, entre l'insertion de l'épaule, du bicep et du pec. Tu vois, j'ai senti un petit truc, je me dis, merde, bizarre. J'ai reposé la barre. Bon, pas mal. Parce que j'étais chaud. Enfin, j'étais chaud. Ouais, ouais. J'étais chaud, mais j'étais chaud quand même. J'ai voulu reprendre, j'ai dit, oh là, c'est pas la peine parce que ça va... Et en fin de compte, j'ai eu la chance, c'est que j'ai pas eu d'arrangement de tendon, mais j'ai eu la gaine du tendon qui s'est fissurée. Aïe. Et là, c'était juste avant que ça pète, si tu veux. Ouais, bah oui. Après, là, on repos forcé pendant un mois ou deux mois, avec un super blow sur l'épaule, tu vois, tu te dis, merde. Mais j'ai eu de la chance que ça a pas lâché. Mais c'est vrai que les mecs... Il y a beaucoup qui ont eu des pecs qui aient biceps arrachés comme ça. Ah, bah, c'est le classique. Pec arraché, biceps arraché, et puis fin de carrière. Ouais. Ah oui, après, c'est foutu. Bah oui. Regarde, tu regardes, il y en a un qui est pas cultureliste, mais Stallone, tu le vois quand il était sec, quand il a fait dans les Rambos son pec droit, il est complètement attrofié. C'est Franco qui lui a arraché le pec droit, en fait. Ouais, ouais, il a trop efforcé. Bah ouais, non, mais Franco, il se disait, pour avoir du haut de pec, il faut faire de l'incliné, c'est ce que j'ai fait. Il lui a fait faire à Stallone lourd, et puis Stallone, il n'était pas fait du tout pour... Un, pour avoir le haut de pec de Franco, et puis deux, se pousser comme ça. Oui, et puis il n'était peut-être pas suffisamment chauffé, enfin, c'est des trucs qui peuvent arriver de toute façon. Ah, bah, malheureusement, oui. Ce qui facilite pas les carrières. C'est une partie de ce sport, quoi. Les muscles qui pètent, les articulations qui vont être nazes prématurément, ça c'est... Mais ça, les jeunes ne le sait pas, tu peux pas. Tu vas pas dire... Moi, il y a des mecs qui m'ont dit, oui, tu pourrais leur parler aux jeunes, leur dire ce qui risque. Je vais leur parler de quoi, ils n'en ont rien à foutre. Ah, bah, ouais, parce que... Tu te sens immortel, et tu te sens immortel, en plus. Oui, indestructible, hein. Oui, oui. Tu vois, les mecs, ils vont te sortir l'exemple, tu te dis, oui, mais regarde, c'est comme des cancers du fumeur. T'as des mecs... Moi, je connais un mec, il a 90 puits, il fume encore. Je dis, oui, mais bon, il y en a combien qui sont morts avant ? Ah, bah, oui, qui sont... Il faut pas arriver, si tu veux. Il y a toujours des exceptions qui passent à travers. Très, très jeunes, en plus, oui. Oui, mais faut pas rêver, hein. On joue pas avec les hormones infunément, hein. Il y a toujours, il y aura toujours des... Plus ou moins de séquelles. Ah, c'est sûr, les mecs, ils vont te dire, oui, mais regarde, Oliva, il est mort à 71 ans, machin, il est mort à... Oui, oui, mais si il n'aurait pas pris ça, il serait encore vivant, peut-être. Oui, enfin, Oliva, il s'est fait tirer dessus. Tirer dessus par sa femme, ça aide pas à vivre longtemps. Oui, aussi, oui. Mais, non, mais c'est bon, c'est vrai qu'il y a quand même des anciens culturistes, des mecs comme Larry Scott, qui sont encore en vie. Non, Larry Scott, il est mort. Larry Scott, il est mort depuis un moment. Ah, il est mort ? Oui, oui, depuis... Je suis sûr qu'il était mort. Ah, si, depuis plusieurs... Au moins 5 ans. Il est encore en vie. Non, non. Au moins 5 ans qu'il est mort, Larry Scott. Ah, si c'est même faux courant, dis-donc, tu me l'apprends. Mais si tu regardes, même à l'époque, regarde les frères Metzler, Mike qui est mort comme ça, et son frère, moi... Il est mort le lendemain. Non, il est mort le lendemain. Mais je crois qu'il est... Enfin, je ne sais pas si c'est vrai, mais je crois qu'on m'a dit qu'il s'était suicidé aussi. Après, il n'a pas su porter la mort de son frère. C'est probable que quand il y en a un qui est mort, l'autre, de toute manière, il n'était pas en très bon état de toute façon. Les deux, ils étaient capoutes. Ouais, ouais. Bah, eux, c'était leur système heavy duty. Ils étaient à la ramasse. En tout cas ? Bah, je t'en prie, c'était sympa. Et puis, merci de ton témoignage. J'espère que les gens vont l'apprécier à sa juste valeur.